Bon voilà, en tout cas vous êtes un exemple, je suis vraiment extrêmement contente de clôturer cette 7e édition des universités E5T. J'insiste sur la 7e édition parce que c'est pas l'âge de maturité, mais en tout cas ça prouve que les initiatives doivent durer et que la persévérance dans l'action est certainement une clé de la réussite. Et donc je suis très heureuse, mais cette fois plus heureuse que la première fois, et ça ira croissant, que nous nous soyons retrouvés avec la fidélité et le soutien de tous ceux qui sont là depuis la première heure. Et je crois, je me fais porte-parole parce que je pense que vous êtes au moins aussi émus et satisfaits que moi. Et puis j'ai envie de vous dire que quand on a choisi le thème, on est toujours dans un pays où il y en a pour critiquer, et voilà, mais bon, les opportunités de la croissance verte, est-ce que c'est pas du blabla ? Est-ce que quelqu'un ici a l'impression que c'est du blabla ? Donc voilà, on sera plusieurs à pouvoir répondre. Et puis, vous savez, finalement, qu'est-ce qu'il y a de plus merveilleux dans une vie que de relever le défi de l'impossible dans un pays où on nous a expliqué qu'impossible n'était pas français ? Alors ce qui m'amuse beaucoup quand même, c'est qu'on vient de passer un mois dans notre pays à débattre de rénovation énergétique, on est en train de revoir les aides, on en parlait avec des gens plus compétents que moi. Mais on a quand même, et je dois le remercier pour ça, un Américain, pas à Paris, mais à La Rochelle, qui était là, qui nous a expliqué avec moult détails que finalement, nous les Français, nous étions en avance à la rénovation énergétique et que c'est ce qu'on appliquait en Californie. Et évidemment, le message était porté par n'importe quelles universités, Berkeley, Stanford. Donc soyons fiers, sachant entendre ce qu'on dit de nous ailleurs, dans notre pays. C'est quand même extraordinaire ce moment. Je remercierai jamais assez Anthony. Oui, Anthony. Anthony, bon. En tout cas, on doit remercier Anthony et on refera une interview sur lui pour ce moment. Et puis finalement, donc avec Écobloc, qui sera aussi rediffusé. Et puis, je suis très contente à nouveau que nous soyons ici à La Rochelle, parce que le territoire a été inspirant. Quand vous n'étiez pas nés, mesdemoiselles, il y avait déjà ici un monsieur qui s'occupait d'écologie, qui a beaucoup marqué le territoire, mais au-delà de ça, et le flambeau a été repris. La presse ce matin expliquait que Jean-François Fontaine, le maire, est arrivé en voiture électrique. Donc, le flambeau a été repris. Et ça, ce n'est pas des problèmes de partis politiques, c'est des problèmes d'engagement et de conviction de personnes. Et il a été repris dans un territoire extrêmement important en France, ce territoire néo-aquitain, où toutes les complexités de la transition énergétique sont en jeu. C'est un territoire terrestre où on doit venir avec un TGV, avec des trains et des voitures, où il y a des côtes du littoral avec une complexité particulière, où il y a des îles et donc du transport maritime. Et on voit qu'on a su ici adapter une vraie énergie tournée vers l'avenir avec du tourisme et puis avec plein de solutions. Et je crois que notre avant-première mettait particulièrement en valeur ce qui a été fait. Donc, merci à tous les néo-aquitains pour tout ce que vous faites, pour continuer à nous inspirer. J'espère exporter des pratiques qui sont déjà exportées, puisqu'on a vu que dans le Grand Paris, dans le Grand Nord, enfin le Grand Nord avant d'arriver où vous êtes allés, mais on avait déjà essaimé et cette transition énergétique est déjà en action dans les territoires. Et ce n'est pas un vain mot, je pense que vous en êtes aujourd'hui convaincu. Donc, oui à la Rochelle, oui à la Nouvelle-Aquitaine, oui aux gens inspirants. On a eu cette chance, et je crois que dans une période de pré-rentrée, c'est quand même extraordinaire, de nous retrouver, ceux qui nous connaissons déjà, de nous revoir, ceux qui étaient là depuis les départs, de redécouvrir de nouvelles personnes, d'échanger. Et je crois qu'il n'y a rien de plus précieux que l'échange de ces moments et de ce temps qu'on a investi. J'espère que vous reportez avec plein d'énergie pour continuer chacun à faire ce que vous avez à faire. le faire mieux, aller plus loin et porter ce leadership tellement important dont nous avons besoin. Donc, que vous soyez intervenants, étudiants, que vous veniez de l'entreprise, que vous ayez simplement assisté, ce qui est déjà beaucoup, parce que c'est un marathon. Merci pour être aussi inspirant. Merci d'être vous. Et puis, merci pour tous les exemples, parce que franchement, on n'en a pas manqué. On a du multimodal, des véhicules hydrogènes. On sait qu'on pourra rouler avec de l'eau. C'est parce qu'il y a des gens fous, qui paraissaient fous il y a cinq ans à peine, qui s'engagent sur ces voies-là, que tout ça devient possible. On a ce vélo hydrogène. Il y a bien un succès diplomatique au G7. C'est d'avoir convaincu les Chiliens qui accueilleront la prochaine COP, d'avoir acheté mille vélos hydrogènes, made in France, ou après, pour le reste, à voir. Et puis, on a vu l'industrie 4.0, quand L'Oréal nous dit, 38 de mes sites sont déjà zen, zéro émission nette, alors que certains se disent, oui, on pourra le faire à 2050. Je vous ai dit que ce sera avant 2050. Et il y a des exemples de, oui, c'est possible. Et ce sont ces industriels qui sont connus, reconnus, qui sont portés par des stars partout dans le monde, qui doivent finalement devenir des modèles et qui ont un rôle encore plus important, parce qu'on les regarde. Donc, merci, Denis, d'avoir fait le déplacement du MEDEF jusqu'ici, parce qu'on est en concurrence avec le MEDEF, pas en concurrence, mais bon, on est dans les mêmes calendriers, mais d'avoir fait le trajet pour partager ça. On a entendu parler de gaz vert. Alors, on sait que, bon, le charbon, il faut en finir, mais on dit le gaz, mais le gaz vert, c'est un must. On a entendu parler d'éolien, d'éolien offshore. On sait qu'il y a des difficultés, que c'est encore des durées de permis dans notre pays très importantes, mais il y a des possibilités. On a entendu parler de photovoltaïque. On a entendu parler de nucléaire. On sait qu'on est dans un pays où, chez nous, on est l'exemple au monde, puisque 70% de notre mix est en nucléaire, donc électrique. Donc, on pense qu'un moment ou un autre, il laissera un peu plus d'espace pour les autres énergies. On a entendu parler de nouvelles technologies. On en a primé. On passe du plastique au pétrole. Et donc, on fait du recyclage, puisque dans cette nouvelle économie, on fait d'une pierre deux coups. On parle de, à partir des algues, de faire des plastiques, de passer de la pétrochimie à la chimie verte, de mobilité durable, de tourisme durable, avec un niveau de conscience qui s'élève. On a entendu parler de tout ça. On a entendu parler d'écosystème, de réseau de chaleur, d'emploi vert, de nouvelles formations, de nouvelles idées, de cette école qu'on vous a annoncé en avant-première, de citoyens en général mobilisés, de jeunes, de collégiens mobilisés. Bon, écoutez, voilà, je crois que c'est quand même pas mal comme bilan mis bout à bout. Alors, je vous encourage à revenir sur ce qu'on s'est dit, www.e5t.fr. Et dans le 3W, laissez-moi lire quelque chose d'un peu particulier, qui est le premier W pour Wish Power. Ce qu'on aimerait faire, éventuellement, dans le café du commerce. Le Will Power, c'est ce qu'on fera, parce que ce que l'on fait compte, parce que finalement, notre destin, ce sont nos actes, nos choix et nos décisions qui le configurent. Et puis le troisième W pour Way Power, parce que oui, il existe des voix, et ces voix, vous nous les avez partagées, avec beaucoup d'honnêteté, avec beaucoup de rigueur, parce que l'exercice de 10 minutes est extrêmement important. Donc, un grand, un grand bravo à vous tous pour tout ça. Et puis, je sais qu'on est pressé, donc je vais très vite, il n'y a pas de bravo qui ne se décline sans merci. Donc, merci à vous tous d'être là. Merci de donner de votre temps, de prendre de votre temps. Merci aux participants, à tous les soutiens de 5T, sans qui tout cela ne serait pas possible. Je ne vais pas tous les citer, parce que c'est ensemble que nous faisons ce que nous faisons. Merci à l'équipe de son et technique, qui va nous permettre de donner vie à toutes les interventions. Merci aux équipes 5T. J'aimerais qu'elles me rejoignent, d'ailleurs, les équipes 5T. Il y avait une 5 team, avec des étudiants, qui étaient là pour nous servir, pour se mettre à notre disposition. Donc, je ne sais pas où sont les équipes, mais j'espère qu'elles vont vite arriver. Et puis, merci à Diana, bien sûr, qui veille sur nous tous. Et à deux personnes à qui je voulais faire un clin d'œil particulier, qui sont Françoise et Catherine, qui sont ici de l'école Excelia et Exy, que je remercie aussi depuis le début. Et Catherine et Françoise vont me rejoindre, vont me rejoindre. Parce que, mesdames, vous êtes là, j'ai parlé de 4 générations, vous n'êtes pas encore dans la quatrième, mais en tout cas, vous nous accompagnez depuis le début. Et vous m'avez dit hier, mais ça va être notre dernière année. Je sais que ce ne sera pas votre dernière année, parce que moi, je suis spécialiste à dire, non, mais vous allez faire quoi l'an prochain ? Vous allez vous ennuyer. Donc, je compte sur vous l'an prochain. Mais en tout cas, je voulais remercier pour toutes ces années où, chez Excelia, vous avez été là pour nous, pour les badges présentes, etc. Et dans cette nouvelle étape de vie, voilà un clin d'œil de la part de Saint-Thé et de nous tous, en vous remerciant sincèrement. Et on compte sur vous l'an prochain. Voilà, et puis, on a promis d'être dans les temps honniers. Donc, un grand bravo et un grand merci. Et partez plein d'énergie. On a besoin de vous. Et c'est possible. À l'année prochaine, à l'année prochaine. Sous-titrage Société Radio-Canada